oh salut à toi fanboy xbox aujourd'hui on se retrouve pour un moment game pass le seul l'officiel mais ça vous le savez déjà et aujourd'hui on se retrouve sur max the curse of brotherhood et là je peux vous dire c'est un coup de coeur les fanboy je suis pas trop spécialement un amateur de jeu de plateforme entre guillemets à la base et surtout sur un plan 2d voilà en horizontal mais là c'est un gros kiff j'avais sur le game pass un petit peu ce perso qui me disait quelque chose avec sa grosse chevelure et en fait eh ben je me suis tiens je vais lancer le jeu on va tester ça et gros gros kiff le pitch c'est qu'on s'appelle max on a un petit frère un petit frère qui s'appelle félix voilà qui est un petit peu le petit frère de base qui casse un peu tous les jouets qui casse un peu les bonbons et qui casse la tête et donc notre perso va sur sur internet pour chercher entre guillemets une incantation pour se débarrasser de son petit frère et après avoir répété une formule magique donc pour réussir à se débarrasser du petit frère nous allons voir que la formule fonctionne bien sûr puisque un portail interdimensionnel s'ouvre et une main vient choper le petit frère et l'emporter dans un portail voilà nous allons bien sûr tout de suite courir après le petit frère et on se retrouve dans un monde comme ça un petit peu alternatif et on se retrouve donc dans un autre monde comme le titre du premier niveau qui est un peu office de tuto et j'adore ce jeu vraiment pour être honnête ça me fait penser beaucoup un art of darkness voilà le jeu mythique des années 90 qui était vraiment un jeu de ouf et qui qui n'était pas si simple d'ailleurs le jeu est pas si simple mais il reste quand même super accessible et je kiffe donc c'est un jeu à la base xbox 360 apparemment qui était un jeu xbox arcade et donc dommage d'ailleurs qu'il soit pas sorti en physique j'aurais trop kiffé pouvoir l'acheter et donc on se retrouve donc sauf dans ce fameux monde donc dans le monde du monstre et on va alors j'ai un peu aussi speedronné puisque j'avais fait une première game mais ça s'est pas passé parfaitement comme je voulais je voulais essayer de faire un truc super propre mais malheureusement vous allez voir je vais mourir une fois ou deux mais bon c'est pas grave les murs les morts pardon elles sont pas trop punitifs pourquoi parce que vous recommencez vraiment avec des checkpoints très très proche de là où vous allez mourir mais là où il y a une surprise les fanboys c'est que le jeu n'a pas donné tout son potentiel puisque là comme on peut voir du coup on est sur un vrai platformer pur et dur donc en horizontal en version 2d mais le jeu a après d'autres mécaniques et donc là comme on peut voir première mort que je vais faire c'est bête vous pourrez me le dire mais du coup voilà la physique est plutôt bonne le gameplay est très bon voilà il y a juste des fois où je me suis un peu je suis dessus mais bon ça c'est pas grave et donc j'ai réussi du coup au bout de deux ou troisième essai j'ai réussi à passer donc ça se fait assez bien les fanboys et franchement c'est un vrai régal aussi bien sur les cinématiques comme vous pouvez voir je vais vous laisser un peu les cinématiques juste au moins pour comprendre un petit peu l'état d'esprit du jeu qui fait très cartoon mais voilà qui a un gameplay très mature et qui a une super super un super feeling avec avec le pad voilà donc on peut voir que le premier monstre qui avait capturé qui n'a peine notre petit frère et ben il se fait choper par un autre monstre et voilà donc nous on va tout simplement avoir une petite phase un petit peu façon Indiana Jones avec le premier monstre donc qui va nous pousser donc vraiment très sympa le jeu n'est pas répétitif ça j'ai beaucoup aimé même si le gameplay est toujours un peu action plateforme puisque du coup c'est vraiment la base du jeu quand même mais il y a quand même des phases qui changent vous avez plein de choses comme ça qui vont vous donner du peps dans le gameplay qui vont vraiment être très sympa à découvrir donc on a aussi un jeu qui est très beau je pense que c'est un jeu qui a été un peu remaster remasterisé puisque le jeu est très 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 beau comme on peut voir là donc on est sur Series X et donc voilà et donc il y a pas mal de physique aussi au niveau de dans le jeu il y a pas mal de physique sur les cordes il y a pas mal de physique sur des des écroulements de plateformes des trucs comme ça et donc c'est assez agréable franchement le jeu se prend vraiment très très bien en main il est très beau j'ai beaucoup aimé les musiques et voilà j'ai trouvé que voilà le feeling avec le perso était très très bon aussi bon qu'un Mario Bros je pense et du coup c'est vraiment stylé de voir que voilà on a un perso qui répond au doigt et à l'oeil parce que ce style de jeu ça pardonne pas alors deuxième mort enfin deuxième plus que deuxième mais deuxième mort à un autre niveau on va dire donc comme vous pouvez voir voilà il y a des petits pièges vraiment c'est ça fait vraiment penser à du Heart of Darkness un jeu que j'avais surkiffé qui était très dur que j'avais pas réussi à finir à l'époque que j'avais eu à un moment et j'avais je m'étais éclaté sur ce style de jeu voilà donc comme les Another World tout ça c'est des jeux très exigeants au niveau plateforme parfois puisque le jeu est très bon et il a une très bonne voilà il y a un très bon feeling avec avec le gameplay du coup c'est vrai que ça peut être exigeant parfois un petit peu mais dans l'ensemble le jeu il est pas rebutant voilà il y a quelques petites morts vous voyez là par exemple on va dire j'ai eu là 5-6 morts depuis le début bon pourtant j'avais déjà fait une run pour me pour connaître un peu le jeu et m'entraîner un peu et donc là je vais vous passer tout simplement cette petite cinématique qui est tout simplement la rencontre avec une sorcière et cette sorcière a un ennemi juré qu'elle pense être l'auteur du kidnapping du petit frère donc et elle va nous aider tout simplement en nous proposant de se téléporter dans un marqueur voilà elle nous a proposé de se téléporter dans une arme et on a pas d'arme on avait qu'un marqueur sur nous et le deuxième gameplay du jeu commence les fanboys et donc j'ai vraiment trouvé ça hyper génial donc elle a transféré un peu sa conscience magique parce que c'est une sorcière elle a transféré cette conscience dans un marqueur et là donc deuxième phase de gameplay très sympa en plus de la plateforme les fanboys on va se retrouver tout simplement à pouvoir manipuler des éléments du décor avec notre marqueur voilà donc on a la possibilité de par exemple faire pousser un petit peu comme ça des colonnes en terre donc vous pouvez voir il y a un le marqueur se recharge quand on va en fait aller sur les points lumineux et avec avec un mouvement donc on va contrôler nous même on va déclencher le marqueur avec le stick droite et on va pouvoir donc faire grossir des éléments du décor avec le bouton A et avec le bouton X on peut les supprimer alors c'est très bien foutu parce qu'à la base il montrait en fait un mouvement avec le stick où on peut un petit peu entre guillemets couper l'élément du décor mais en fait avec le juste une fois sur la touche X ça supprime l'élément et donc voilà là donc c'est moi qui joue c'est une forme de tuto intégré au gameplay ce qui est très très bon et comme vous pouvez voir voilà j'adore le jeu j'adore le côté cartoon et le jeu est vraiment trop stylé je vous conseille les fanboys vraiment de tester le jeu je pense que ça va être très addictif pour vous rapidement j'ai pas eu le temps de finir le jeu j'ai joué un petit peu et je pense que je vais y retourner rapidement j'ai trop kiffé et je voulais vraiment voilà vous partager quand même un peu de gameplay pour vous dire voilà foncez parce que bon les jeux Game Pass vont pas rester éternellement et je sais pas combien le jeu dure au niveau durée de vie mais je pense qu'elle doit être assez conséquente je me semble qu'il y a ouais plus d'une dizaine de niveaux voire une quinzaine de chapitres je sais plus donc comme on peut voir aussi il y a des petits ennemis comme ça qui pourront vous one shot si vous passez à proximité c'est une espèce de petite bestiole qui gonfle et qui explose avec du poison voilà et donc comme vous pouvez voir le jeu est très 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 bien foutu au niveau ouais ça fait vraiment penser à du jeu de plateforme style another world tout ça ou du flashback voilà des jeux qui restent assez assez dur mais qu'il faut juste maîtriser alors comme on peut voir encore un élément du gameplay donc après ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu c'est que vous avez un peu des énigmes et donc c'est pour ça que je suis sûr que le jeu va vous plaire les fanboys c'est que le jeu mélange très 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 bien donc la plateforme avec des mini énigmes des ennemis à esquiver alors là on va pouvoir voir du coup qu'il y a plein d'ennemis de styles différents donc le bestiaire est assez varié j'ai bien aimé et donc vous allez voir qu'il y a des variantes le jeu est très smart et très intelligent là on peut voir qu'on a une espèce de tortue enfin une espèce d'escargot tortue avec une coque de tortue un peu tortue rouge dans les dans les mario bros avec des pointes et donc on peut voir voilà tout simplement qu'on peut faire descendre la bestiole et l'amener à un endroit qui nous piquera pas et on va pouvoir passer par dessus voilà donc le jeu est très 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 intelligent donc là je vous ai mis un gameplay où j'ai maîtrisé un peu mieux au début vous allez chercher un peu vos marques mais le jeu est très 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 sympa facile à prendre en main l'histoire du marqueur est très 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 sympa c'est un ajout assez facile à utiliser alors là comme on peut voir aussi j'enlève des yeux à droite à gauche qui sont en fait des caméras entre guillemets pour le grand méchant voilà et donc je pense que ça nous donne un bonus si vous en ramassez un max et si vous arrivez à les enlever tous dans le niveau je pense ou à la fin du jeu peut-être ça sera comptabilisé donc on peut voir voilà il vous faudra tout simplement un peu de réflexion pour utiliser correctement du coup les colonnes qui vous serviront un petit peu soit de soit de bloc soit ça vous servira comme élément pour bloquer les ennemis soit ça vous sert à monter voilà donc c'est vraiment très 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 ingénieux j'ai vraiment 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 beaucoup aimé le jeu il ya des phases aussi où vous allez voir par exemple vous allez pouvoir des moments il ya des phases un petit peu comme ça un petit peu à la matrix où vous avez un ralenti vous allez devoir après du coup faire un peu avec du timing créer créer une colonne pour vous échapper enfin voilà le jeu est vraiment très fun et un gros régal comme on peut voir voilà encore un autre ennemi qui explose donc si vous touchez cet ennemi il vous one shot c'est assez bien foutu parce que le jeu est pareil exigeant mais il les passe autant que ça si vous avez un peu de réflexion et si vous réfléchissez bien à votre à vos actions il n'y a pas de problème donc comme on peut voir encore une petite bestiole cachée avec un oeil et que je que je tue voilà on a des plateformes donc qui sont amovibles qui vont vous donner tout simplement un peu de un peu de rotor si vous restez dessus vous risquez de mourir voilà c'est du classique sur le plateformer et comme vous pouvez voir la autre petite énigme voilà on a on va devoir nous même entre guillemets faire monter au fur et à mesure des colonnes deux colonnes et je suis resté bloqué il y a quelques minutes un petit peu bon là vous aurez peut-être un peu la solution mais voilà le jeu bon j'ai pas voulu trop trop vous avancer mais j'ai fait plus de 20 minutes et franchement un gros régal un gros kiff le personnage s'accroche bien voilà il y a vraiment par contre un gameplay c'est du caviar c'est vraiment un jeu hallucinant donc j'ai pas encore vu tous les autres aspects du jeu mais voilà je comme vous pouvez enfin comme vous le savez des fois je ne finis pas forcément le jeu en faisant la vidéo si le jeu je le finis c'est voilà le jeu est parfois un peu court et là j'ai vu bon je pense qu'il y a quand même pas mal de niveaux mais le jeu m'intéressait tellement et je trouve vraiment très sympa à vous le partager je me suis dit on va faire une petite vidéo pour vous donner la hype les fanboys donc on peut voir voilà on continue on continue tout simplement donc le jeu comme il y a les aspects un peu avec les plateformes à créer tout je trouve que le jeu du coup il n'est pas trop redondant c'est pas qu'un jeu vous allez devoir sauter de plateforme en plateforme à la mario vous allez voilà passer un niveau et là où vous allez avoir que du skill il y a vraiment le côté mélange réflexion qui est vraiment très 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 sympa et qui m'a vraiment beaucoup plu alors voilà on va arriver sur un autre et donc je pense que dans le jeu au final sur toute la sur toute la totalité du jeu je pense qu'il y a plein de choses très 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 malin comme ça donc comme vous pouvez voir là et c'est pour ça que ça fait vraiment penser à du earth of darkness another world et compagnie on a vraiment des mécaniques un peu à l'ancienne mais refait sur un jeu un peu un peu plus next gen et là comme on peut voir on a une bestiole un peu sensu qui va attraper donc cette espèce d'escargot et l'escargot fait sa vie sauf que la sensu du dessus en fait nous permet donc de pouvoir sauter sur le sur le sur le personnage de la tortue et on est donc un petit peu tout simplement voilà on a on a une plateforme amovible et j'ai trouvé ça très très ingénieux et très sympa là ça fait un peu un chapeau à la tortue donc là pareil je vous montre un petit bonus que j'ai réussi à choper du coup comme vous pouvez voir et ben si vous allez passer un peu vite alors attendez regardez bien le décor parce que de temps en temps vous allez voir que il y a des choses peut-être à faire en utilisant les personnages du décor ou en faisant certaines manips de certaines manips avec 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 les colonnes enfin les plateformes je sais pas comment on peut appeler ça les plateformes colonnes allez et donc on peut voir voilà qu'on continue tout simplement notre vie et on arrive à un moment très sympa voilà donc l'appareil il m'a fallu un petit peu de temps et un petit peu de skill pour arriver à comprendre le alors c'est jamais très bien c'est jamais très très dur c'est jamais très bien compliqué en général vous pouvez voir voilà c'est des mécaniques assez simple on devra tout simplement activer des mécanismes mais vraiment c'est hyper distrayant vous allez voir hop là par je me rends compte je peux pas monter donc il va falloir utiliser la plateforme différemment enfin il va falloir monter dessus voilà j'aime beaucoup je trouve que voilà c'est c'est un jeu très rafraîchissant je suis très étonné d'ailleurs je l'ai pas vu sur la xbox 360 à l'époque voilà et donc très très sympa d'avoir le game pass pour découvrir encore de nouvelles pépites voilà le jeu en plus c'est très très beau j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le deal game design du jeu j'aime beaucoup le j'aime beaucoup les musiques j'aime beaucoup le sound design voilà je trouve que tout tout ça et c'est un mélange très 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 agréable dites en commentaire si vous connaissez déjà ce jeu en xbox arcade je pense que ce jeu est pas trop connu comme vous le savez le but est toujours de vous proposer un peu des jeux différents un peu un peu qui sortent de l'ordinaire ou qui serait passé un peu en dessous des radars plutôt de vous mettre que des jeux très connus c'est vrai que voilà il ya beaucoup de monde sur youtube qui présente souvent des nouveautés donc le but est aussi de vous mettre des choses et des jeux rafraîchissant pour vous faire kiffer les fanboys donc là on va voir donc on arrive quasiment à la fin de la vidéo les fanboys comme on peut voir donc autre petite énigme donc vous voyez c'est jamais très compliqué il vous faudra peut-être parfois quelques minutes juste pour réussir à comprendre un petit peu les mécaniques voilà mais c'est jamais très 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 dur voilà moi j'aime beaucoup le jeu il m'a vraiment emmené embarqué dans cet univers vraiment j'ai vraiment l'impression de jouer un jeu pixar quoi c'est vraiment très très sympa et je trouve que voilà les mécaniques avec le style enfin le marqueur plutôt est vraiment très sympa voilà donc comme vous pouvez voir là par exemple il ya un perso qui était un peu pas caché puisque du coup on le voyait mais il était un peu il ressemblait un peu à la même couleur du décor et du coup voilà parfois on voit pas forcément tout c'est fait exprès bien sûr c'est un jeu qui vous donnera vraiment l'envie d'explorer l'envie de chercher un petit peu comme ça j'ai envie de dire la petite bête mais du coup voilà c'est très sympa comme on peut voir on reste jamais vraiment bloqué très 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 longtemps voilà c'est un jeu qui donne envie de se creuser un peu les méninges pour voilà pour pour avancer mais c'est voilà c'est c'est voilà un jeu vraiment qui qui m'a plu et j'avais envie de vous partager ça les fanboys du coup on arrive voilà quasiment à la fin du coup je pense que le jeu doit changer après de style de niveau et tout donc voilà on devra retrouver notre petit frère qui est qui a été kidnappé par un magicien c'est un peu un conte un petit peu presque un conte pour enfants voilà qui a très 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 sympa voilà je vois c'est vraiment un gros coup de coeur et on peut voir l'appareil petite phase de plateforme avec du timing alors ça sera beaucoup du timing dans le jeu comme là par exemple on va terminer par cette phase et comme vous pouvez voir voilà on est alors on se doute toujours j'aime beaucoup le level design parce que on comprend tout de suite voilà ce qu'il faut faire on comprend voilà et vous voyez des mini cinématiques et tout on comprend voilà sans forcément galérer trois heures on se dit ok il y a un truc assez assez simple à faire et ça joue beaucoup aussi avec la physique donc c'est très 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 sympa moi je vois là gros coup de coeur je me répète mais je vous conseille des fanboys absolument il faut faire ce jeu vous allez je pense avoir des heures et des heures de plaisir la phase de plateforme avec timing un peu juste vous allez peut-être pas forcément y arriver du premier coup mais c'est quand même hyper agréable du coup parce qu'on a l'impression d'être un peu dans Indiana Jones voilà et vraiment kiffons donc voilà les fanboys on arrive à la fin de la vidéo on va se laisser gentiment sur une cinématique voilà j'ai vraiment apprécié le jeu sur le peu que j'ai fait je pense que je vais aller le continuer pour sûrement le finir voilà c'est un peu voilà comme le comme les jeux de plateforme à la mario 64 mais en version 2d voilà j'aime bien quand un jeu de plateforme il amène quelque chose de plus que simplement traverser le niveau sauter avec du timing et tout ouais c'est cool mais là franchement pour être honnête le le vrai de vrai plus dans le jeu c'est vraiment l'utilisation du fameux marqueur qui va nous donner vraiment vraiment envie bah du coup de de se creuser les méninges et d'avancer dans le jeu voilà les fanboys merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à commenter liker si ça vous plaît ou d'abonner sur la chaîne ça fera toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus je vous kiffe je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'était xbox man